Je me suis pesé, j'avais été faire de la cryo, je suis monté à 83 600 quand même. Et puis je suis monté à plus 13 quoi, plus 13, mais tout en faisant du sport. Après j'avais besoin de manger, je te dis, j'ai traversé une période difficile, c'est tombé, et je mangeais, boum boum, j'ai bu quand même aussi, j'ai bu. Je suis parti un peu en couille, mais de temps en temps, hop, je me suis barré à Dubaï. Les salles, elles ont fermé, j'ai dit non, si j'ai resté ici, j'ai vu mes potes, j'ai dit si je reste avec eux, je suis mort, c'est fini. Je me suis barré seul à Dubaï. Et ce moment, ces deux mois de solitude à Dubaï, avec ma petite salle de sport, solitude, j'étais là, on dirait un fou, je marchais à Dubaï comme ça. Mais ça m'a fait grandir, je me suis sauvé. Mais au moins, je peux continuer ma vie de sportif derrière. J'ai coupé avec la boxe, mais j'ai toujours gardé un contact avec le sport. J'ai besoin de sport, sans sport, je suis une tête de con. J'ai besoin vraiment d'aller, je reste quatre jours sans rien faire, je ne suis pas bien. Par contre, le confinement et tout, j'essaie de prendre un mal pour un bien. Ça m'a permis de faire le bilan. Je suis parti à Dubaï, j'ai regardé, j'ai kiffé. Mais je pense que dans la vie, j'en suis même sûr, c'est qu'il faut toujours un objectif pour être heureux. Personnellement, il me faut un objectif. Sans ça, je tourne en rond, je peux partir à droite, à gauche, en vrille. La boxe a toujours été ma ligne de conduite. Et voilà, je suis content de revenir aujourd'hui, tout doucement mais sûrement. Je n'ai pas envie de me mettre de pression. On fera en allant, mais après j'ai des petites idées à la tête. Je sais qu'on peut revenir doucement mais sûrement. Peut-être très vite aussi. Mais j'ai envie déjà de travailler et de revenir déjà avec, je ne sais pas, j'ai envie de faire plaisir déjà à mon public, à ma famille surtout. Tu vois, ils m'ont vu tomber deux fois. Et non, je ne veux plus que ça recommence. J'ai souffert moi, j'ai… Toute ta vie, tu me fais chialer toi. C'est parce que tu parles avec le cœur. J'ai fait souffrir ma famille. C'était ouf. À cette fois, je trompe par terre comme une merde. Je savais où j'allais, pourquoi, comment. Je savais dans quel état j'allais affronter Michel Sourou. C'est-à-dire ? Je ne viens pas trop en parler, c'est un peu personnel. J'étais un peu, on va dire, en dépression. C'était compliqué. J'ai vécu, je suis passé par des choses très très dures. Ouais. Et le combat contre Sourou, c'était une façon pour moi de ne pas partir en couille. De ne pas aller fréquenter les discothèques, boire de l'alcool, faire n'importe quoi. C'était une façon pour moi de ne pas partir en couille. Vraiment. C'est pour ça que j'ai affronté Michel Sourou. Après, je ne me cherche pas d'excuses. Michel Sourou, c'est un grand champion. Il m'a défoncé. C'est vraiment, je lui souhaite des champions du monde face à son prochain adversaire. C'est vraiment une bête de travail. Et il m'a dit un truc que je retiens. C'est à l'interview face à face. Il m'a dit, moi je lui ai dit, moi je crois en ma bonne étoile. Il m'a répondu, c'est là qu'il a commencé à déjà gagner le combat. Moi je crois au travail. Et il avait raison. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. On n'était pas à âmes égales. Ça faisait un an que je n'avais pas boxé. Ce rôle était en pleine bourre. Après, comme je l'ai dit, je croyais à ma bonne étoile. J'ai un crochet qui, de temps en temps, fait mouche. Je me suis dit, peut-être que j'ai une bonne étoile. Ma bonne étoile, pour moi, c'est... Je pensais... Je suis un peu perché. C'était mes deux frères qu'on s'est fait tirer dessus en 2006. Et voilà, je me suis dit, mais attends, ma vie, elle est trop bizarre. Tout va bien. Sans vraiment, réellement, réellement travailler. Je n'ai jamais été un acharné de travail à l'entraînement. Vraiment, j'ai fait avec les peu de moyens que j'ai eu. Je n'ai jamais été professionnel. Du bricolage, j'ai fait du bricolage et je me suis entouré d'amis. Plus d'amis que de professionnels. Je n'ai jamais été un gros travailleur. J'avais des facilités. Je suis né sur un ring. Mon père m'a tout appris. Je n'ai jamais été un réel travailleur. Je n'ai jamais été un athlète, en fait. J'étais boxeur. Mais si tu veux être champion du monde, il faut être athlète et boxeur. C'est ce que j'ai appris. J'aime bien me référer au film de Rocky. Quand Mickey dit à Rocky, il dit, il est arrivé la pire des sauces qu'il peut arriver à un boxeur. Tu es en bourgeoisie, Rocky. Et je pense que je me suis en bourgeoisie. J'ai été champion d'Europe. J'ai remis mon titre. Les vacances. Je vais là. Je fais ce que je veux. Ça va. J'ai un peu plus de moyens que j'ai eu quand j'étais jeune. Donc, voilà. Je me suis dit, tu n'as plus la même dalle. Ouais, branleur, branleur. Branleur, facilité. Tu vois, c'est bon. T'as tout. Boum, boum. Mais non. Tu ne travailles pas. Tu n'es pas champion du monde. Tu es resté dans ma zone de coffards. Voilà. Ouais, non. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour être champion du monde. De toute façon, il y a Fabrice Chosot qui m'avait dit, attention. Entre le championnat d'Europe et le championnat du monde, il y a un fossé. Et ça, j'y pense tous les jours. Je lui mets dans ma tête. Moi, je lui disais, ouais, j'ai une bonne étoile, tu vois. Je l'écoutais parce que c'est un grand monsieur, Fabrice Chosot. Il connaît. Mais je pensais, je croyais à ma bonne étoile. Aujourd'hui, je crois au travail, c'est tout. J'ai toute ma tête. J'ai vraiment toute ma tête déjà. Et mon corps, il est en train de se mettre en place, tout doucement. J'ai de bonnes sensations. Ouais, ouais. Non, je suis rentré dans des... Avant mon chemin du monde, j'étais dans des phases sombres. Très, très sombres. Aujourd'hui, t'as éclairci tout ça ? Je suis éclairci, je suis épanoui. Je vois que du positif. Je me suis entouré de positifs aussi. C'est important. L'entourage. Positif. Le reste. Des fois, on m'envoie du mauvais sur les réseaux sociaux. Je bloque. Avant, j'aurais répondu. Je bloque. Plus le temps. Pas le temps. Vous savez, je suis un homme. J'ai comme exemple Tyson Fury. Vraiment, c'est la grande classe, le mec. Vraiment, si les gens ont suivi son histoire. Il est tombé dans la coque. Il revient champion du monde et vraiment, il perd 20 kilos. Et pourtant, voilà, c'est un exemple pour moi, Tyson Fury. Et je pense que j'aimerais être le Fury français. Donner un exemple aux gens, surtout. Je ne parle pas qu'en tant que boxeur. Je parle des Jean-Landa, le monsieur de tous les jours. Celui qui ne va pas bien dans sa vie, qui a des ruptures sentimentales, familiales, ou qui perd un être cher. Il ne faut jamais se couler. Il faut patienter et se battre. Il faut que je revienne comme un professionnel, comme un vrai champion. J'ai envie de choquer la France en fait. J'ai envie de choquer le monde de la boxe. Vraiment. Et ceux qui m'ont enterré et qui pensent que je suis fini, je vous dis bien, j'ai encore toute ma tête. Je sais où je vais et je savais où j'allais. Et voilà. Non. Ah non. Je ne suis pas un grand champion. Je ne me considère pas comme tel pour le moment. Moi, le jour où je serai un grand champion, c'est quand je serai champion du monde. Même si la marche est très très haute. Il y a encore du travail. Je pense que j'ai encore toute ma tête. Et mieux que jamais. Et j'ai de l'expérience. Après, voilà, je ne me mets pas de pression. On ira, on fera avec le temps. On verra bien où le travail nous ramène. Le travail, j'ai bien dit. Voilà, putain. Même la tête, elle veut, mais... Si tu es un champion, il faut être un champion sur le ring et en dehors. Sinon, tu peux être champion sur le ring si tu es en dehors du ring. Tu es une merde. Tu n'es pas vraiment un champion. Un champion, c'est donner l'exemple aux plus jeunes, on va dire, et être un champion sur le ring et en dehors. Je suis lucide, je suis très lucide. Pour l'instant, je vais faire un combat. On verra les sensations déjà de mon prochain combat. Je prends étape par étape. Je ne vais prendre que du plaisir. Je ne parle même pas aujourd'hui de refaire un champion du monde. J'ai bien les pieds sur terre. Je vais bosser avec toujours, même si je ne veux pas en parler. Non, parce que j'ai trop parlé avant Soro. Aujourd'hui, on va être tranquille. On va dire, on va faire quelques combats. Je ne peux pas repasser par la case d'Europe, mais je n'ai même pas envie d'en parler. Je préfère étape par étape. Mais déjà, ici, on va travailler. Mon propre adversaire, c'est moi-même. Pour l'instant, je ne veux même pas te challengerer. Je veux boxer, on verra bien. Et le temps fera les choses. Mais le jour où j'ai de bonnes sensations, ne t'inquiète pas que vous allez m'entendre. Sans la boxe, je fais quoi ? C'est ça le truc. Sans la boxe, je fais quoi ? Ok, je peux partir en voyage. Mais je suis voyagé. J'ai fait... Arriver à un moment, il faut un objectif. Et ouais, non, j'aime les gens. J'aime la vie. J'aime rendre les gens heureux. Donc, ouais, je fais un peu ça pour les gens aussi. C'est vrai. J'aime la façon de la force qu'ils me donnent. Bercy, j'arrive, je fais ça. On dirait que je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un de ouf alors qu'un petit jeune de cité. C'est magnifique. Je n'ai pas envie que ça s'arrête. En fait, j'ai envie de rallumer la lumière. Tu sais, la lumière qu'on m'a éteint, j'ai envie de la rallumer. Non, non, j'ai besoin. Il faut que ça s'arrête maintenant, pas encore. Tu n'as pas fini d'écrire ton histoire ? Non, je n'ai pas fini. Il faut que je sorte par la grande porte. Non. Il faut que je reste digne. Hum. Je ne sais pas. Te assassins, Julia. Je sais pas. Les deux.